Générique ... Bonsoir à tous. A la une de ce journal, un scandale écologique menace la vie des milliers de populations dans le cinquième arrondissement de Douala, des produits industriels et chimiques déversés dans une vallée affectent la santé des populations riveraines et détruisent l'environnement. Malgré ce cri d'alerte, des autorités traînent le pas pour désamorcer une bombe écologique au grand désarroi des populations. Les Camerounais se posent une question cruciale depuis ces derniers mois. Pourquoi leur pays est si vulnérable au choc pétrolier et au marasme économique ? L'enquête du gendarme financier international est claire. La corruption, le déficit budgétaire et le climat morose des affaires sont les principaux blocages de l'émergence du pays. Cette situation économique qui se dégrade inquiète le Parlement. Vous les écouterez dans ce journal. Députés et sénateurs critiquent le flou qui entoure les priorités des réformes conclues entre le FMI et le Cameroun. Autre titre phare de ce journal. Le vent des démocraties a rencontré une résistance farouche au Cameroun dans les années 90. L'existence du multipartisme, la séparation des pouvoirs et la pluralité des opinions politiques ont été obtenues durant des épisodes violents. Et sanglant dans l'histoire du Cameroun, une vingtaine d'années plus tard, quel est le regard des acteurs de la société civile et des députés du parti au pouvoir sur le Cameroun ? Un paradis de démocratie ou un enfer voilé de la terreur ? On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Le gendarme financier international a diagnostiqué une pandémie de corruption, un virus de déficit budgétaire et une gangrène dans le climat des affaires. Ce sont les principaux blocages de l'émergence du Cameroun. L'on note que le directeur général adjoint du FMI, Mitsou Hiro Furasawa, et le gouvernement camerounais ont discuté sur ces problématiques inscrites dans le programme de redressement économique du Cameroun, étalé sur près de trois ans. Des précisions avec Joël Essengui et Marcelin Gansop. Aucune baisse sacrée n'est prévue dans la fonction publique. Face aux membres du gouvernement, aux opérateurs économiques et aux acteurs de la société civile, le directeur général adjoint du FMI a proposé quelques clés capables de débloquer le potentiel de croissance du Cameroun. D'abord, l'amélioration du climat des affaires gâche de compétitivité. Pour le numéro 2 du FMI, si les règles du jeu sont claires et simples, les investisseurs vont se bousculer, quelles que soient les incitations fiscales. Pour ce faire, ils préconisent la réduction des formalités administratives, la simplification du système fiscal, et puis la participation du privé au secteur principal de l'économie. Mais tout cela passe par une lutte acharnée contre la corruption. Aussi, Mutsuuro Furosawa recommande-t-il au gouvernement de s'attaquer vigoureusement à ce qu'il qualifie de « cancer silencieux » qui érode la compétitivité et la confiance des chefs d'entreprise. L'autre clé délivrée par le DGA du FMI consiste à l'opérationnalisation des réformes budgétaires. Celle-ci passe par l'élargissement des recettes non pétrolières, mais également l'amélioration des administrations fiscales et douanières. Une meilleure exécution du budget est recommandée afin que seuls les projets qui sont arrivés à maturité aient voie au chapitre. Le FMI constate pour le regretter que le gouvernement a entrepris trop de projets à la fois. Une dispersion d'énergie et de ressources qui aboutit au gaspillage, voire à des dépenses rédondantes. Ainsi, le directeur général adjoint du FMI conseille au gouvernement de mettre l'accent prioritairement sur les projets liés au transport et à l'énergie, susceptibles alors d'accélérer la croissance. Quant aux projets moins stratégiques, Mithihiro Furusawa demande au gouvernement de les retarder ou simplement de les réexaminer. Répondant aux inquiétudes des populations répercutées par la presse, Alamin Ousmane Meh et Lupol Mottazé ont rassuré que l'économie camerounaise n'est ni à l'agonie, ni sous assistance respiratoire, encore moins en état de convalescence. Elle s'ajuste simplement en fonction des difficultés qui se présentent, comme le ferait un travailleur qui voit son salaire chuter brusquement. On conclut les deux membres du gouvernement. Cette dégradation de la situation économique du Cameroun ne cesse d'inquiéter le Parlement. Des députés de la Commission des finances déplorent le caractère illisible de ce programme de redressement économique conçu avec le FMI. En clair, il y a un flou qui entoure les priorités gouvernementales en matière de réformes économiques et structurelles pour sortir le pays de cette crise qui dure depuis de nombreuses années. Joël Essenguet et Marcelin Gansop. Le directeur général adjoint du FMI a été pris entre deux feux, allumé par les sénateurs et députés, membres des commissions des finances et du budget et des affaires économiques des deux chambres du Parlement camerounais. Les élus de la nation ont voulu voir clair sur les tenants et les aboutissants du nouveau programme triennal que l'institution financière vient de conclure avec le Cameroun. Je me réjouis du fait que le Parlement, comme un bloc, s'inquiète de la situation financière du Cameroun et qu'on s'inquiète du contenu du programme. Le FMI a apporté certains éclairages. Les explications de Mitsuhiro Furusawa n'ont pas convaincu les sénateurs et députés de l'opposition qui, au sorti d'un uclou de plus de deux heures, disent rester sur leur soif. Nous savons qu'il y a un grand problème entre ce programme et les priorités de l'État. A titre personnel, je ne comprends pas comment un peu nous expliquer aujourd'hui que le programme du FMI qui arrive, qui nous met en quasi-ajustement structurel, puisqu'on n'utilise pas ce mot, mais c'est un tout petit peu cela, peut être engagé alors que nous savons qu'il y a des dépenses non prioritaires qui sont faites à hauteur de centaines de milliards. Et je pense que cette question n'a pas été répondue. Notre souhait, c'est que les priorités des dépenses du gouvernement vont vers les couches les plus défavorisées de la population. A la différence des parlementaires de l'opposition, ceux du parti au pouvoir sont moins alarmistes. Ils avouent avoir puisé à la source du numéro 2 du FMI des éléments de réponse ayant dissipé quelques malentendus. Par exemple, la question portant sur la monnaie, sur le franc CFA, nous avons été rassurés que l'option prise par les chefs d'État de la sous-région est la bonne à l'heure actuelle par rapport à nos économies. Certains de mes collègues ont posé des problèmes liés au salaire, à l'emploi. Il ressort des réponses données par ceux qui accompagnent le directeur général adjoint du FMI. Et les explications pertinentes de M. le ministre des Finances du Cameroun que nous n'avons pas de problème de salaire, de baisse de salaire ou de quoi que ce soit et que nous n'avions pas vraiment à nous inquiéter du niveau d'endettement de notre pays. Il faut simplement faire des efforts pour que la qualité de nos dépenses publiques soit bonne et que nous puissions investir dans des secteurs productifs susceptibles de faire en sorte de générer des emplois. Une conférence sur les relations Cameroun-FMI ainsi qu'une rencontre avec les organisations de la société civile et les syndicats ont constitué le clap de fin de la visite du directeur général adjoint du FMI au Cameroun. Plusieurs générations de Camerounais n'ont rien oublié de ce vent de la démocratie qui a rencontré une résistance farouche dans les années 90 au Cameroun. L'instauration du multipartisme, la séparation des pouvoirs, la pluralité des opinions politiques et la liberté d'expression ont été obtenues durant des épisodes violents et sanglants dans l'histoire politique du Cameroun. Emmanuel Diop et Guy Zogo ont dépoussiéré les archives pour retracer ces étapes tumultueuses dans la vie nationale. Reportage. Le retour à la démocratie au Cameroun en 1990 n'aura pas été une sinécure. Dès la chute du mur de Berlin en 1989 et le vent de l'Est qui en déferle, deux camps s'affrontent. Il y a d'un côté ceux qui barrent irrémédiablement la voie à ce mode politique qui a déjà eu cours de 1951 à 1966 au Cameroun. Parmi ceux-ci, la quasi-majorité des pontes du régime. En face, les partisans du libéralisme politique, eux, s'impatientent et descendent dans la rue pour appeler à un retour au multipartisme et à tous ses corollaires. Ils sont imités par le camp opposé et le paysage politique est alors marqué par des marches et contre-marches. Ce faisant, le Sommet France-Afrique de la Bolle en France intervient en juin 1990 et au cours de celui-ci, François Mitterrand, le chef de l'État français d'une époque, martèle à ses pairs africains qu'ils n'auront plus droit à l'aide de la France s'ils n'adoptent le régime démocratique dans leurs pays respectifs. Paul Biya saisit l'occasion du premier congrès ordinaire du RDPC en juin 1990. Au cours de celui-ci, devant des militants très remontés contre le multipartisme, prenant leur contre-pied, il appelle les siens à se préparer à la concurrence. Dans la foulée, le 19 décembre 1990, il promulgue une série de lois sur les libertés sociales. Dès février 1991, le retour au multipartisme est consacré officiellement. Au passage, le 26 mai 1990, pour son lancement à Bamenda, la marche du SDF est réprimée avec un bilan de 6 morts. En 1992, les élections législatives voient l'opposition remporter la majorité à l'Assemblée nationale, alors que la présidentielle qui suit est très disputée et s'achève par une victoire contestée de Paul Biya sur Néjón Frondi. Depuis lors, tous les scrutins organisés sont remportés par le RDPC et régulièrement qualifiés de peu transparents et peu sincères par l'opposition et la société civile. Les institutions, elles, font aussi l'objet de critiques récurrentes dans leur fonctionnement, qualifiées d'inféodées au pouvoir exécutif. Ce qui est sûr, 26 ans après le retour du Cameroun dans le régime démocratique, les avis sont très partagés sur l'état de santé de ce système politique au pays de Paul Biya. 26 ans après l'avènement du multipartisme, l'instauration de la liberté d'expression dans la Constitution et les multiples réformes du processus électoral, le Cameroun est-il le paradis de la démocratie ou l'enfer voilé d'un régime de terreur maintenu au pouvoir depuis une trentaine d'années à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie ? Acteurs de la société civile et députés croisent leur regard sur la pratique de la démocratie au Cameroun. Reportage, Mirabelle Mazou Le Cameroun est bien loin d'être en état de droit où s'exerce une réelle liberté d'expression et d'opinion politique. Les récentes arrestations arbitraires des leaders de la crise anglophone accusés de terrorisme, les multiples interditions des réunions politiques de l'opposition illustrent un tour de vie sur la démocratie au Cameroun. De mon point de vue, on ne peut pas être en démocratie à partir du moment où il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et sur un tout autre plan, on se rendra compte que même au niveau du législatif aujourd'hui, le législatif, vous allez me dire que les uns et les autres, il y a un parti qui est majoritaire au niveau du Parlement. Mais même à ce niveau-là, on ne voit pas délicatement cette séparation-là qui s'installe. Et quand on voit qu'il n'y a pas une culture démocratique, une culture politique qui a été mise en marge pour relever le niveau de compétence des masses. Et les masses restant dans l'ignorance, ça fait qu'elles sont dans une situation, compte tenu de la vulnérabilité économique ambiante, elles deviennent également vulnérables sur le plan politique. À l'approche d'une année électorale, au risque, des analyses s'inquiètent de l'horizon qui s'assombrit sur les probabilités d'une alternance démocratique. Pourtant, la constitution camerounaise protège des principes démocratiques. Mais cette loi fondamentale est piétignée au gré des intérêts du régime au pouvoir. Tous ces éléments, l'appris ensemble, font qu'il y a aujourd'hui une situation de désaffection. Surtout quand on regarde le processus électoral, où les uns et les autres peinent aujourd'hui à aller s'inscrire. Et il a été démontré qu'on a autour de 13 millions de camerounais qui sont en mesure d'aller s'inscrire et de participer aux élections, qui ont atteint l'âge pour participer aux élections, pour participer au vote. Mais on a environ la moitié. Vous vous rendez bien compte qu'à partir de là, il y a un problème de méfiance des uns et des autres par rapport au dispositif démocratique qui est mis dans le contexte, qui est le nôtre. Le dire, c'est dire qu'il y a un certain nombre de chantiers sur lesquels il faut travailler pour arriver à enraciner cette démocratie. Alors que le Kenya et le Ghana sont cités en exemple de démocratie sur le continent, les députés RDPC, partis au pouvoir, estiment que le Cameroun construit progressivement sa culture démocratique pour le bien-être des populations. Une responsabilité plus accrue, cela suppose des lois plus consensuelles, cela suppose un engagement plus professionnel des politiques, cela suppose un jeu plus participatif du citoyen. Chaque pays a son histoire, chaque pays a, j'allais dire, sa vie nationale, mais je n'admire pas particulièrement les autres. Je suis heureuse de voir que ça s'est exprimé comme ça, encore qu'on n'a pas encore vu la fin. La démocratie considérée comme l'apprisomment du destin de la nation, tous les citoyens devraient s'investir pour l'amélioration des conditions générales de vie. C'est un tabou dans la santé intime des femmes. Les fistules obstétricales affectent un nombre important de femmes camerounaises après la grossesse. Malgré les invitations à une prise en charge gratuite sur un bateau médicalisé, très peu de femmes se sont présentées pour se faire enregistrer pour l'opération humanitaire Merci Chips. Le ministre de la Promotion de la Femme de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Hondois, a sensibilisé les femmes sur les dangers de cette maladie. Reportage, Flavien Vallondongo. La fistule obstétricale, pathologie peu connue du grand public, selon des SPR, est un véritable adversaire de la femme. Il s'agit d'une communication anormale entre la voie génitale, la voie qui permet d'évacuer les matières fécales, et parfois même la voie qui permet d'évacuer les urines. Anatomiquement, c'est séparé. Mais quand il y a un accouchement difficile, ces trois voies peuvent se retrouver en train de communiquer. Et on ne peut plus contrôler les matières fécales, on ne peut plus contrôler les urines. Tout sort par la même voie délabrée, et c'est ce qui explique les odeurs, parce qu'elles ne contrôlent plus rien. Des odeurs, les familles des personnes victimes de cette autre maladie, qualifiées de rares, et surtout ciblées par les experts de l'ONG Merci-Chip, peinent à supporter. Pour les spécialistes des questions de santé, les causes de la fistule obstétricale sont multiples. Il y a les mutilations génitales féminines, qui sont de plusieurs sortes, où on pratique les excisions, on coupe pratiquement l'appareil génital de la femme, pour qu'elle ne puisse pas avoir des rapports avant le mariage. Et lorsque celle-ci se marie et arrive à concevoir pour accoucher, vous voyez anatomiquement, la voie se libère. Mais quand on a cousu, et peut-être que la cicatrisation n'a pas été bien faite, il est difficile, et ces accouchements se passent habituellement en milieu non spécialisé. Et quand il faut forcer la sortie de l'enfant, on déchire tout. L'agrégé des médecines, et par ailleurs, ministre de la Femme et de la Promotion de la Famille, qui explique la pathologie ici, précise que des organismes juvéniles, vivant en campagne, et victimes de grossesses précoces, représentent un pourcentage important des jeunes mères, susceptibles de développer la fistule obstétricale, après la sortie du bébé. Un organisme en pleine croissance qui porte un bébé ne peut pas la force, l'organisme ne peut pas supporter le bébé, maintenant il faut faire sortir le bébé, elle va le faire sortir comment ? En milieu spécialisé, on peut opérer, mais quand ça se passe au gilage, on force la sortie du bébé, et quand on force la sortie, tout se déchire aussi. Donc voilà à peu près ce qui se passe quand on arrive à des fistules obstétricales. Des femmes, victimes des fistules obstétricales, dispersées à travers le pays, ont désormais la possibilité de recouvrir leur dignité à travers la prise en charge gratuite proposée par des médecins du bateau-hôpital qui flottent sur les eaux du Voury à Douala depuis un peu plus d'un mois. Vous venez de suivre le vibrant appel de Marie-Thérèse Abena Ondoie, ministre de la Femme, de la promotion de la famille. Elle fait partie des trois membres du gouvernement venus à Douala pour évaluer cette opération humanitaire baptisée. Merci Chyp. Et toujours un problème de santé publique, au Cameroun, ce sont les maladies cardiovasculaires qui continuent, bien sûr, de détruire le quotidien de nombreux Camerounais. Pourtant, des spécialistes de santé tirent la fenêtre d'alarme et produisent de nombreux conseils pour prévenir ces maladies. Reportage, Innocent Abéga, François Dikoumet, et Julie Ngué, Innocent Abéga. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. L'on assiste à une forte progression dans les pays en voie de développement. En Afrique subsahérienne, 40 millions de personnes en souffrent. Au Cameroun, les chiffres sont tout aussi alarmants. Les spécialistes de la santé révèlent que les maladies cardiovasculaires tuent les trois quarts de la population chaque année, soit 60 AVC par minute. Sur une population de pratiquement 17 000 participants, il y a moins de 30 personnes qui ont une santé cardiovasculaire optimale. Autrement, 70% des personnes ont un ou plusieurs comportements qui les exposent aux maladies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, présentée comme le plus grand tueur silencieux, le diabète, le tabac et l'obésité en progression rapide au Cameroun sont quelques facteurs à risque qui exposent les populations aux maladies cardiovasculaires. Quand bien même les gens prennent un traitement pour l'hypertension artérielle, ces personnes-là ne prennent pas leur traitement de façon appropriée, de façon à ce que ça puisse prévenir les complications liées aux maladies cardiovasculaires et notamment l'hypertension que sont bien évidemment les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale et les complications au niveau du cœur, notamment la crise cardiaque. Le milieu professionnel n'est pas un reste. Le stress, l'anciété, le surménage sont parmi tant d'autres des causes des maladies cardiovasculaires. On a noté qu'en milieu professionnel, 33% des travailleurs vivent avec l'hypertension artérielle connue. 33% sont obèses et 11% vivent avec le diabète et le reconnaissent. Les maladies cardiovasculaires, devenues un véritable problème de santé publique au Cameroun, peuvent être évitées. Il faut pour cela un éveil de conscience d'où l'intérêt de la prévention et la sensibilisation, affirment les médecins. 80% des AVC ou des crises cardiaques peuvent être évitées. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une alimentation qui nous protège des maladies cardiovasculaires. Cette alimentation va être riche en légumes, en fruits et en légumes, pauvres en sel, en sucre, en graisse. Si on dit non au tabac, si on fait du sport, on se protège ainsi contre ces maladies. Les cinquièmes journées du cœur organisées en prélude à la Journée mondiale du cœur auront toute une semaine de sensibilisation et de dépistage des populations sur les maladies cardiovasculaires. Objectif principal, faire connaître les facteurs à risque aux populations et limiter les décès liés à ces maladies. Nkonsamba 3ème présente le visage d'une localité confrontée au sous-développement infrastructurel. Les populations se plaignent d'être abandonnées à leur triste sort. C'est le constat que font Cyril Djemba et Mirabel Mazot dans ce reportage. Route cabossée, maison délabrée, haute herbe, sans électricité et sans eau potable. Ce visage de Baré-Sompton n'est pas celui que l'on associe à un siège des institutions. Pourtant, voilà décrit en quelques mots le quotidien difficile des populations de ce quartier défavorisé. Baré-Sompton souffre d'un problème de cria de route, un problème d'éclairage public et nous vivons aussi dans l'insécurité totale. La brigade ne sait à rien. Nous avons ici le foyer où les enfants fument. Nous avons le chambre indien, tout ça ici, c'est ça, beaucoup de mots qui mène à la population ici. Cet immeuble flambant neuf sorti de terre, étouffé d'autres herbes, est la sous-préfecture de Baré-Sompton. Comme un tiers de maison de la localité, cette bâtisse se dégrade dans l'indifférence générale. Le maire ou le sous-préfecture peut venir s'installer là où il y a la broussaille. Mais ça, vous sortez à la sous-préfecture, est-ce qu'il y a l'éclairage, il y a la lumière. Voilà un centre de santé qui est dans les herbes. Vous trouvez ça normal, vous-même aussi. Du centre désertifié aux banlieues les plus huppées, il est impossible d'échapper aux maisons abandonnées, dégradées par le temps. Symboles d'une cité dont le fonctionnement repose désormais sur les initiatives individuelles des populations. C'est difficile puisqu'on ne peut pas fuir son village. Il n'y a que la mort. Il y a le fil électrique qui va même tuer toute la population de Baré-Sumtou. Il y a l'installation, il y a l'éclairage public partout, mais sauf à Baré-Sumtou qui a le chef-lieu. La localité de Baré-Sumtou présente une atmosphère post-apocalyptique qui va parfois jusqu'à l'oppression. La côte d'alerte est atteinte dans le cinquième arrondissement de Douala. Une vallée s'est transformée en une décharge de déchets et produits issus d'une activité industrielle, un véritable scandale écologique qui détruit l'environnement et affecte la santé des populations. Malgré les cris de détresse et les multiples dénonciations, cette décharge des produits toxiques et chimiques s'est poursuivie sous le regard silencieux des autorités administratives. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et en sport, où en étant avec la construction des infrastructures destinées à abriter la Cannes 2019 à Garoua et le monde des réponses avec Olivier Soffo et Gladys Sidé. Stade, hôtel, terrain d'entraînement, ça bouge véritablement à Garoua sur les sites devant abriter les infrastructures de la Cannes 2019 dans cette ville. Le stade Omnusport Rumbéadja de Garoua doit subir d'importants travaux de réfection. Sur le site, l'entreprise en charge des travaux est déjà à pied d'oeuvre. Les responsables confient avoir conscience du retard accusé et comptent tout boucler en 12 mois une fois la machine lancée. Plusieurs jeunes ont pris d'assaut les différents chantiers à la recherche du travail. Ils sont nombreux à avoir déposé leur dossier. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à faire le déplacement pour Garoua. Nous sommes quittés de Yawande et nous sommes plus de 25. Nous sommes nombreux au social du travail auquel nous sommes venus à poser le dossier aujourd'hui. On a dit qu'on attend qu'on patiente un peu. On attend les risques comme ça. Actuellement, le chantier a démarré. De notre côté, on nous demande d'abord de patienter. Il faut patienter. Pour ces jeunes, pas question de se décourager après tant d'efforts consentis. Au contraire, plusieurs espèrent que les expériences acquises dans d'autres grands chantiers pourront jouer en leur faveur. Sur manœuvre, en qualité de manœuvre, on attend depuis on nous a demandé quand même d'attendre. On ne sait pas dans la suite si ça peut être on peut compter sur eux. Oui, j'ai eu à travailler à la soeur de copains en tant que manœuvre. On est au courant qu'il y a un plan de chantier ici qui vient de gouvernement qui s'agit de stade pour les préparatifs des camps de 2019. on est là on est tous des jeunes camerounais on est en chômage on est venu pour trouver de quoi gagner nos points si on peut nous recruter pour qu'on puisse travailler et gagner nos points c'est ça qui nous ramène on est ici depuis le matin. Pour les établissements hôteliers l'hôtel sport de Garoua doit être construit sur le site les travaux ne sont qu'aux terrassements. Quant à l'hôtel Benoué qui doit subir un lifting géant le délai de 14 mois a été accordé à l'entreprise chargée de faire le toilettage. Garoua est l'une des 5 villes retenue pour loger une poule lors de la Cannes 2019. Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi restez sur Equinox Télévisions deux rendez-vous vous attendent d'abord tendance économique qui évoque cette décision du chef de l'Etat d'accélérer la clôture du contrat d'affermage avec des Marocains actionnaires majorité de l'entreprise de distribution de l'eau au Cameroun 10 ans après la privatisation de la Sinec qu'est-ce qui n'a pas marché on en parle dans tendance économique et juste après cette émission Horizon Sport présentée par Hervé Quémier bonne soirée sur Equinox Télévisions sur Equinox Télévisions et sur Equinox Télévisions